L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. C'est un numéro spécial où je suis en compagnie de quatre artisans, créatrices et créateurs de contenu pour une émission spéciale anecdote. On va vous révéler des anecdotes qu'ils n'ont jamais révélées à personne. Et sans plus attendre, je vais donc vous les présenter, les laisser se présenter. Et je vais donner la parole en premier lieu à Victoria, honneur aux dames. Tu es le résélu. Victoria, dis-nous donc quel est ton métier, d'où tu viens et sur quels réseaux on peut te retrouver ? Alors, je suis Victoria. Sur les réseaux, c'est sous le nom de VK Passion Déco. Partout, que ce soit sur YouTube, Instagram, Pinterest, partout. Ah, je n'avais pas vu Pinterest. Pinterest, ça existe aussi, c'est pas mal. Et au niveau du métier, toi tu es sur la déco. Voilà, sur la décoration intérieure. Architec d'intérieur, do it yourself. Tout ça. Tu nous viens d'où en France ? On a toute la France qui est représentée aujourd'hui. Alors, je viens de Haute-Normandie et en France. Haute-Normandie. Ok. La Normandie. Ok. Et en exclusivité, on a su tout à l'heure qu'il y avait un mercato qui était en train de se jouer et qu'il y a potentiellement une localisation dans le sud. Euh, pas sûr encore. C'était un secret ! Ah, c'était un secret ! Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans cette émission. On va révéler les anecdotes les plus folles. Merci beaucoup, Victoria. Du coup, Cindy ? Bonjour. Comment ça va, Cindy ? Ça va, merci. Donc, moi, je suis plombier et carreleuse à mon compte. Ok. Depuis 17 ans. Enfin, je suis plombier depuis 17 ans. J'ai ma société depuis une dizaine d'années, un petit peu plus. Ok. Voilà, en Ile-de-France, dans les Yvelines. Ok, super. Et donc, création de contenu, tu as démarré quand ? Tu es sur quel réseau ? Ça fait deux ans que je suis sur Instagram. Et là, j'ai démarré TikTok il y a un an, grand max. Tranquillement. Mais je suis plus active sur Instagram. Ok. On peut te retrouver sur... Comment s'appelle ton compte ? Cindy Plums. Cindy Plums. Eh oui. Genre en anglais. Voilà. Cindy, donc, qui nous avait été recommandée par la chère Kelly Cruz, qui était passée sur le premier épisode. Super Kelly. Ouais. Ouais, super Kelly. Je suis très heureux de vous avoir à toutes les deux aujourd'hui pour cette émission. Merci beaucoup d'être là. Je passe à ma droite, côté garçon. Comment ça va, les gars ? Très bien. La digestion. Parfait. Ça se passe bien, c'est l'heure de la sieste, mais ça va. Super. Donc, allez, Benico, je vois que tu as la langue bien pendue. Toujours. Voilà. Peux-tu te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Eh bien, je suis Nicolas, j'ai 39 ans et je suis électricien. Donc, j'ai une société depuis trois ans et voilà, je suis un peu aussi sur les réseaux, alors moins que les gens qui sont autour de cette table, parce qu'ici, il y a de la pointure. Il y a du poids loin. Ah ouais, là, il y a du gros. Mais voilà, moi, c'est principalement LinkedIn et YouTube et voilà, ça me permet d'avoir du business et de faire décoller ma société. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Tu as dit d'où tu viens, je ne me rappelle plus. Je viens du Nord. Tu viens du Nord. Oui, tout à fait, à côté de l'île. Ça ne s'entend pas trop ? Bah non, ça va, on me dit souvent que je n'ai pas trop l'accent, mais je peux le faire, si tu veux. Oui, sinon je serais déçu. Ouais, je sais. Je vais le garder pour après, je le garde pour après. Ok, super. Et Nico, pour te retrouver sur YouTube et LinkedIn, c'est ton petit nom ? Alors, mon petit nom, c'est l'artisan électricien préféré. On l'adore. Voilà. Et de temps en temps, je fais aussi des petites postes DailyShock. D'ailleurs, si DailyShock m'entend, je sais que Bâtiradio a une portée de dingue. Donc, je veux que DailyShock me contacte. S'il vous plaît, contactez-moi. Pas les marques, pas le grand, pas Atlantique, tout ça. Non, DailyShock. DailyShock, voilà. Si vous nous entendez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, on appelle DailyShock. Je cherche un sponsoring. Super. Allez voir ces postes DailyShock, ces vidéos, elles sont vraiment top. Merci Nico. Et Romain ? Salut. L'homme au mille vie. Qui nous vient du sud. Ouais, du Cap d'Agde. Et donc, c'était pas prévu de venir, ça c'est jolière. Tu vois ? Improbable, magnifique. Donc, c'est chouette. Et moi, Romain. Les piscines de Romain, je fais des piscines depuis 14 ans. Voilà, 14 ans. Sur les réseaux depuis 2010. Donc, une page Facebook qui a 12 ans. YouTube depuis pratiquement 10 ans. Instagram, 6-7 ans et maintenant TikTok. Eh oui. TikTok que tu as découvert lors d'une ascension. Ouais, TikTok fou. Parce que je pensais que c'était... Fou. Je pensais que c'était que pour ma fille. Ouais. Et au final, je me trompais. Donc, c'est... Voilà. Donc, l'idée de tout montrer. Les piscines, le milieu de l'artisanat, beaucoup. Des entrepreneurs. Que c'est pas forcément facile tous les jours. C'est clair. Que c'est un métier passionnant. Et l'idée n'est pas de montrer que des piscines. C'est de montrer les employés, les équipes, le travail, les moments durs. C'est-à-dire de tout montrer. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Les intempéries. Les intempéries. Tout. Ouais. Donc, merci de m'avoir invité. Et on a fait des belles rencontres. On a bien déjeuné. C'est chouette. Ouais. C'est le début d'une belle histoire à chaque fois. Pour vous livrer les coulisses. Généralement, on se retrouve pour déjeuner. Ça permet de se connecter, de se rencontrer, de partager les bonnes pratiques. Et voilà. Et l'influenceur BTP, c'est une émission qui se bat pour mettre en avant les métiers du bâtiment. Et aussi pour vous révéler ces parcours d'hommes et de femmes que je trouve extraordinaires. Qui sont passionnés par leur métier. Et qui le partagent. Et qui le partagent remarquablement bien sur les réseaux. Et qui vont vous révéler leurs secrets sur comment le faire. Et aujourd'hui, on va parler d'anecdotes. Alors, on va commencer avec une première anecdote. Quelle est pour vous la publication qui a le plus cartonné, qui vous a fait le plus, qui vous a donné le plus de visibilité ou qui vous a le plus apporté ? On va commencer. Tiens, Victoria. À chaque fois. À chaque fois. C'est à ma gauche. Eh bien, moi, j'ai commencé à poster sur TikTok. C'était il y a un an et demi. J'ai posté, 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 posté pendant un an. D'accord. Sans beaucoup de résultats, on va dire. Et un jour, j'ai juste posté comment j'enlève le papier peint d'un mur. Et ça a cartonné. Ça a donné jusqu'à là, jusqu'à 300 000 abonnés. Wow. Juste ça, je n'ai pas compris non plus. C'est une vidéo vraiment ? Juste une vidéo avec moi et j'enlève le papier peint. Je n'ai pas changé ma façon de faire. Je n'ai rien changé. J'ai juste enlevé le papier peint à ce moment-là. Tu avais une technique particulière ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès de cette vidéo ? Je pense que c'est la musique. Ah. À ce moment-là, c'était la musique que tu pouvais poster ce que tu veux dessus. Ça avait cartonné à la preuve. Du coup, c'était parti comme ça. Du coup, ça a donné plus de visibilité sur d'autres réseaux, Instagram, tout ça. Du coup, ça a marché comme ça. En fait, il n'y a pas de secret chez moi. Peut-être que d'autres personnes... Mais c'est la vidéo qui a déclenché beaucoup. Voilà, c'est la vidéo qui a tout changé. Ok. Génial. Merci, Victoria. Du coup, allez, je casse l'ordre. Je brouille les cartes. Romain, toi, ce serait laquelle ? C'est fou parce qu'en fait, il y a des vidéos, tu penses qu'elles vont cartonner. Il n'y a personne qui les regarde. Et des fois, tu mets un truc. Et moi, ce qui m'a fait vraiment passer un palier sur TikTok, c'est une vidéo... Rien à voir avec la piscine. C'est une vidéo de mon bébé chien. En fait, j'ai posté mon... J'ai commencé TikTok parce que j'étais fou de mon berger australien, tout bébé, comme ça, il est sublime. Et un jour... Il s'appelle comment ? Kili. Kili, hein. Et tout bébé, en fait, il a fait une bêtise. Il a mis la patte, il a renversé toute l'eau et j'étais en train de le filmer. Je le badais en train de faire des bêtises. Je disais, ah, comme ça, c'est trop beau. Et j'ai mis une voix un peu humoristique sur TikTok. Et je me suis couché. J'avais 1500 abonnés. Moi, je venais de débuter, ça faisait trois semaines. Je me lève le lendemain, je crois que j'en avais 20 000. Waouh. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Un problème ? Donc, c'est Kili, en fait. Et puis après, une fois que tu rentres et que tu as 20, 22 000 abonnés... L'algorithme... Oui, je pense qu'après, ça part. Et après, ça ne s'est jamais trop arrêté. Mais je pense à celle-là en particulier parce que ça n'a rien à voir avec mon métier. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, l'envers du décor et même le perso, ça peut autant t'apporter que des vidéos très sérieuses, au final, sur ton savoir-faire. Moi, j'essaie, depuis que je suis sur les réseaux, justement, de casser le côté institutionnel, publicité, etc. Si on me demande des conseils, pour moi, rester naturel, montrer tout. Et pour une petite anecdote, c'est que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, pendant trois ans, j'ai fait beaucoup de tutos et je ne disais même pas que je vendais des piscines. Donc, en fait, personne ne pouvait me trouver pour m'acheter des piscines. Ça veut dire, j'ai fait trois ans de tutos et je me disais, si c'est des piscines de Romains qu'on trouve sur Internet, les gens vont écouter les tutos en disant, il y a une arrière-pensée, c'est de la pub, etc. Tout à fait. Et je me suis dit, non, l'idée, c'est de transmettre ce que je sais, d'être transparent. Donc, j'ai fait trois ans de vidéos sans faire aucune pub sur les vidéos. Cadeau, cadeau-conseil. Et voilà, je pense que l'envers du décor, rester soi-même quand tu es sur les réseaux, sortir ce côté où trop publicité, trop marketing, parce que les gens le voient de l'autre côté et ça fait faux. Et je pense que le but des réseaux, c'est de ne pas être faux. D'être naturel. D'être naturel. De rapprocher les humains. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Je prends des notes. Allez, Cindy, on repart en Ile-de-France, on remonte. Alors moi, une vidéo qui a pété un peu sur TikTok. Après, bon, c'est pas foufou non plus. C'est pas foufou, 3 millions de vins. C'était mon lèvres chauffe-eau. J'avais pris mon lèvres chauffe-eau, j'avais fait un ballon de 200 litres. J'avais fait un petit timelapse, un truc où j'avais déposé l'ancien, je remettais l'autre, je le rechargeais dans le camion et tout. Avec une petite musique sympa et ça a bien pété. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la réussite de cette vidéo par rapport au retour que tu as eu ? Après, pour qu'il y ait toutes les conditions déjà pour mettre un lèvres chauffe-eau, c'est pas tout le temps. Et puis, en fin de compte, de voir le diable avec la manivelle, c'est pas quand même un outil commun. C'est pas tout le monde qui achète ça quand il ouvre sa boîte. Donc, je pense que l'outil est pour quelque chose. La musique, c'est tout un ensemble. Et cette vidéo, tu as fait grimper en nombre de vues ? Oui, je pense que j'ai eu à peu près 600 000 vues sur TikTok, sur celle-là. Donc, du coup, c'est un petit peu augmenté. là, sur TikTok. Mais je démarre en TikTok, j'ai quoi ? Je dois avoir 10 ou 15 000 abonnés, quoi. OK. Donc, voilà. OK, super. Merci beaucoup, Cindy. Nico, tu es le dernier, donc il faut que tu nous envoies de la grosse... J'ai l'impression. Alors, moi, sur TikTok, j'ai 5 abonnés. Je démarre aussi, mais de hier. En une vidéo. En cinq d'un coup. En cinq vidéos. Trois vues. Non, moi, en fait, moi, comme tu sais, moi, c'est plus LinkedIn et puis YouTube. En fait, la première vidéo qui a fait qu'aujourd'hui, soit sur LinkedIn ou sur YouTube, voilà, j'ai ma petite communauté, c'est vraiment les poses de l'e-choc. Je rigolais avec ça tout à l'heure, mais c'est vrai, en fait. C'est un peu comme Romain, c'est-à-dire que c'est un truc qui n'a rien à voir avec le boulot. Oui. Parce que, bon, moi, je suis électricien et en fait, j'ai installé du chauffage électrique. C'était l'été, il faisait 45 degrés. C'est une des vidéos, d'ailleurs, qui a le mieux marché, même sur YouTube. Je suis assis et je fais une pause, voilà, de chantier, comme tout le monde connaît et je sors des Daily Shocks parce que dans la vraie vie, j'aime bien ça. Et puis, je dis, bon, tiens, je vais faire un petit retour sur ce que je suis en train de faire et puis voilà, je sors mes Daily Shocks et en fait, ça a marqué les gens, en fait, voilà, le truc Daily Shocks. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu regardes mes posts, sous les vidéos, les gens marquent. Alors, ils sont où tes Daily Shocks ? Parce que je ne fais pas toujours des posts Daily Shocks. Alors, ils sont les Daily Shocks, machin, etc. Effectivement, c'est un peu la petite marque de fabrique où, on va dire, ce qui peut me différencier éventuellement d'autres électriciens parce qu'aujourd'hui, des influenceurs dans le BTP, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, du coup, c'était un peu le... Ouais, son vouloir. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis là, je pense, aujourd'hui. Grâce au Daily Shocks. Tout à fait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Tout à fait. Du coup, Nico, gardons le micro avec toi. Si tu devais citer une anecdote d'une publication qui a eu un effet déroutant auquel tu ne t'attendais pas, qui t'a généré des complications... En fait, c'est le poste qu'on parlait tout à l'heure quand on a mangé, là, tranquillou. C'est qu'effectivement, moi, pour ma société, j'ai besoin de recruter. J'ai voulu faire un poste sur un recrutement que j'avais fait. J'avais rencontré des candidats, etc. Et puis, donc, je fais le poste en disant voilà, j'ai deux candidats. Et il y en a un qui... Enfin, ils étaient tous les deux très bien. Un jeune, un moins jeune. Enfin, bref, j'explique un peu dans le poste vite fait. Je ne vais pas le refaire ici. Et en fait, on m'a tombé dessus. Mais littéralement, genre, les bien-pensants, oui, mais imagine, ils se reconnaissent. Tes candidats, c'est inadmissible, machin. J'ai même eu des avocats qui m'ont envoyé des messages et tout. Alors, le poste, clairement, il a fait un bad buzz. Et en fait, ça m'a donné une visibilité de fou sur LinkedIn. Vraiment. Mais à tel point que moi, comme je... Pour le coup, je ne suis pas comme Romain, je ne sais pas gérer le bad buzz. Parce que bon, voilà, moi, je suis plutôt en mode feel good. C'est le sujet de l'émission qu'on fera avec Romain, effectivement, comment traiter les haters. Moi, je ne sais pas gérer ça et ça m'a donné vraiment... D'ailleurs, la visibilité, c'est vrai qu'elle était folle. Je me suis même dit, en fait, c'est vraiment salaud. Je me décarcasse à faire des trucs de dingue. Ça fait trois vues. Et là, je ne fais rien. Dans ce qu'on me défonce. Enfin bref, et je fais des vues. Je ne sais plus, j'étais à 150 000 vues sur une journée parce que vraiment, je ne savais pas gérer ça. J'ai reçu beaucoup de messages. Il y en a beaucoup que j'ai bloqués. Il y en a beaucoup que j'ai un peu insulté aussi. Ce n'est pas bien. Pour me faire plaisir. Non, mais ça, c'était pour me... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à gérer quand même ce truc-là. Ça m'a fait un peu... Ça m'a fait un peu chier, en fait, clairement. Oui, c'est sûr. Voilà. Si ça peut se retourner contre soi, ça... C'est ça. Et puis en fait, le but, ce n'était pas ça. C'était plutôt d'aider les mêmes entrepreneurs parce qu'on en discutait aussi avec Cindy. C'est vrai que quand tu recrutes, ce n'est pas évident en tant qu'entrepreneur, surtout quand tu es tout seul au départ. Recruter, ça fait flipper. Tu te dis, ça va me coûter une blinde, etc. Et voilà, c'était plus dans ce sens-là. J'essaie d'apporter ma petite contribution. Ça partait de mon intention. Oui, franchement, oui. Et puis bon, ça a dégénéré. D'ailleurs. Voilà. Les filles, vous avez eu... Qu'est-ce que vous avez eu comme anecdote compliquée, déroutante ? Moi, sur Instagram, j'avais fait une vidéo vraiment vite fait. J'étais avec le peintre. On était en train de déposer un appartement. Moi, j'étais dans la salle de bain et le ballon, il avait quoi ? 3-4 ans. Le ballon d'eau chaude. Donc pas bien lourd, 100 litres. Le truc, il fait 30 kilos max. Et je lui dis, vas-y, filme-moi vite fait. La cliente, elle était partie faire un truc. Je lui dis, filme-moi vite fait en train d'enlever le ballon et tout. Et en fait, je l'ai postée. Elle a fait 200 000 vues sur Instagram. Et là, je m'en suis pris plein à la tête comme quoi c'était trop facile. Le ballon, il est tout léger. Ah ouais ? Ouais. Et donc sur ça, voilà, je m'en suis pris. Et pareil, je n'ai pas du tout le répondant pour ça. À la fin, j'ai même fait une autre vidéo sur TikTok où je suis là, je fais un peu des doigts d'honneur et j'ai mis toutes les réflexions que je me suis pris sur une petite danse, sur une petite musique. et j'étais en train de poser un chauffe-eau plat, neuf, donc vraiment pas lourd. Et en fait, j'avais repris toutes les citations, tous les mots que les gens avaient pu me laisser en disant, c'est bon, ma grand-mère, elle le fait aussi. Le ballon, il est tout neuf et tout. Et donc j'étais là, je m'ai arrêté de croire que je ne vais vous montrer que des exploits, que des trucs. Je partage juste mon quotidien en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tu... Voilà, c'est vraiment au quotidien, tu montes ton boulot et tout. Et moi, c'est vrai que je fais pas mal de chauffe-eau et du coup, à chaque fois, ils sont là, ils disent, j'aimerais bien voir avec 40 kilos plus ou l'ancien. Tiens, comment tu... Enfin, voilà quoi. Donc sur ça, c'est un peu... Je ne l'ai pas effacé, je l'ai laissé. J'ai effacé au fur et à mesure les coms qui me... Les commentaires. Je ne l'ai pas posté sur TikTok parce que sur TikTok, c'est encore pire. Alors là, on se prend des réflexions comme pas possible. Donc je sélectionne ce que je mets sur Instagram et sur TikTok. D'accord. Et celle-là, oui, non, je ne l'ai pas mise sur TikTok. Ah ben non. Parce qu'il faut faire ses preuves à chaque fois en fin de compte dès que tu fais une vidéo. S'il n'y a rien d'exceptionnel, les gars, ils sont là, ils disent, ça sert à quoi ? Il y a une escalade à la publication si tu commences à faire quelque chose hors norme en attente de toi que ça soit hors norme tout le temps. Non, mais même, par exemple, TikTok, c'est vrai qu'il y en a plein qui ne trouvent pas d'intérêt en fait quand il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bien de regarder des vidéos sympas, impressionnantes. Même des fois, j'ai fait des trucs où je montrais des sols. J'avais fait 50 mètres carrés. J'étais contente. J'avais fait toute seule. C'était du 60 par 60 dans un pavillon. Donc j'ai fait mon petit avant et après. J'étais fière de moi. Il y a des gars qui sont venus qui ont dit ouais, c'est une pause droite 60 par 60. Il n'y a rien de ouf. Et donc derrière, je leur disais ouais, d'accord. Pour moi, je trouve ça bien. Après, je suis contente de moi mais c'est sûr que ce n'est pas ouf. Mais bon, c'est moi, c'est mon histoire. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. OK. Alors du coup, j'ai envie de te donner la parole, Romain, toi qui les smatch ou qui provoque un peu le truc parce que tu sais très bien y répondre. Respect d'ailleurs. Respect. tu nous donneras des leçons à tous dans l'épisode qu'on va faire tout à l'heure. Toi, ça a été quoi celui qui peut-être tu t'es retrouvé le plus en difficulté pour répondre ou qui a été le plus déroutant ? Moi, c'est il n'y a pas longtemps. C'est il n'y a pas longtemps, c'est au moment des... En fait, en janvier, là, j'ai la maman de mon assistante qui est décédée du Covid et la maman de mon meilleur ami qui est décédée du Covid. Alors, j'étais loin du Covid en fait parce que j'entendais comme tout le monde, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, c'était difficile, mais de la maladie, je n'ai personne qui était trop touché autour de moi, donc etc. Mais là, d'un coup, c'est arrivé, boum, et du coup, j'ai fait une publication sur TikTok et je parle du Covid en disant, j'ai la maman de mon assistante qui est partie, la maman de mon meilleur ami, 64 ans, en pleine forme, enfin, qui est partie aussi, faites attention, etc. et je finis par la phrase « vaccinez-vous » et « vaccinez-vous » Oh là là ! Ça ne plaît pas tout le monde. J'ai pris tous les anti-vax, mais c'est devenu un truc de fou. J'ai dû recevoir 1500 messages d'anti-vax, pourquoi tu fais la promotion du vaccin, t'es payé par les laboratoires, les laboratoires, combien ils te donnent, mais des trucs hallucinants. et t'habites Rochelong, Cap d'Agde, on va t'attraper, mais des trucs... Ah oui, ça a pris des proportions. Justement, « vaccinez-vous », il n'est pas passé, tu vois, ça n'a rien à voir avec la piscine. Oui. Mais après, c'est vrai que tu te dis, les gens, ils sont quand même... Parce que toi, tu parles quand même du malheur de personnes qui... Tu vois, je... De choses graves, de choses graves. Oui. Et en plus, le poste, il est cool, tu vois, il dit, je comprends les gens qui ne se vaccinent pas, les machins, je ne suis pas là pour juger. Tu sais, on ne peut pas y aller plus, je n'ai pas pris... Mais là, tu te dis, les réseaux, ça peut... Parfois, il faut faire attention, tu vois. Oui, ça peut être violent. Et comment tu as géré, du coup ? J'ai géré... J'ai répondu 2-3 fois avec humour et compassion parce que moi, tu vois, les gars qui... Les carreleurs, les faux carreleurs, donneurs de leçons parce que soi-disant, c'est facile, etc., ils me font plus rire parce que c'est souvent à la PlayStation qui ne sortent pas de chez eux, qui rêvent, qui sont des spectateurs et qui sont là que pour regarder les acteurs et les juger. Et au final, ils sont tristes. Et donc, 9 fois sur 10, ce n'est même pas des carreleurs ou des terrassiers. Moi, on me fait des remarques des fois. Mais moi, j'en joue parce que quand je vois qu'on est au bord du truc qui fait que ça peut faire que ce n'est pas forcément bien fait, mais je me dépêche de le filmer pour le remontrer pour qu'ils me cassent, tu vois, pour dire, regardez, régalez-vous parce que c'est une minorité de gens. Il ne faut surtout pas que ça empêche les acteurs du monde du bâtiment parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, qui se font dissuader et qui font des vidéos qui peut-être les postent pas en se disant, lui, va me juger alors que le mec qui juge, il n'est rien, tu vois, c'est un gars malheureux. C'est le but de l'émission. J'encourage vraiment tous les professionnels du bâtiment de ne vous arrêter pas à ça. On va voir ensemble comment leur répondre et c'est eux qui sont nases au final, quoi. Oui, après, l'avantage, c'est que plus tu vas en avoir, plus tu auras une communauté. Ça sent bon. Si tu n'en as pas, au final, c'est mathématique. Je pense que c'est un pourcentage de la population. Ils sont contre tout. Ils sont contre tout. Il faut faire avec et plus tu vas en avoir, plus ça veut dire que tu feras du bon boulot, je pense. En fait, il faut leur dire merci. C'est ça. C'est ce que tu fais remarquablement bien. Victoria, tu vois, je t'ai gardé pour la fin. Moi, je n'ai pas d'histoire folle, mais j'ai arrêté de faire les lives aussi parce que sur les lives, il y a des trucs bizarres, des propositions sexuelles, choses comme ça. Ah oui, ça, c'est déroutant comme un anecdote. Merci, j'ai bien fini, choses comme ça. Et du coup, j'ai arrêté de faire les lives, tout simplement. Parce qu'un jour, je ne sais pas, et puis, il y a un jour aussi, j'ai posté une vidéo. Là, comme je touche à tout, j'ai touché à l'électricité, j'ai voulu changer un interrupteur, je ne sais plus ce que j'avais fait quand je touche à tout. Et bien, il y avait trop de commentaires comme ça. Ah oui. Oui, ça pose des fois soucis dans la vie personnelle avec ton mari, une femme, ceci, une femme, cela, va cuisiner, des choses comme ça. Ah oui ? Oui, il y avait va à la cuisine, tu lui fais ça, ils commençaient à s'embrouiller entre eux dans les commentaires. Bon, après, voilà, c'est ça. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Ça, c'était sur un live, du coup ? Non, ça, c'était le live. C'est pour ça que j'ai arrêté les lives. Et du coup, pour la vidéo, c'était la vidéo de l'électricité que j'ai voulu changer d'interrupteur. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Tu regardes là ? Il y a moyen de faire une petite vidéo tous les deux pour checker. Mais j'adore ça, mais je touche à tout. que ça soit l'électricité, la planbrie, tout. J'aime ça. Donc, de toute façon, mais il y a énormément de commentaires négatifs sur celle-là. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. C'était une de mes premières vidéos. Donc, c'était le début. Voilà. Et comme quoi, il ne faut pas s'arrêter, quoi qu'il advienne. Troisième anecdote que j'ai envie de vous demander. Quelle est l'anecdote, en tant qu'artisan ou créateur de contenu, dont vous êtes le plus fier ? Attends, attends, j'avais pris des notes. Je reprends les trucs. Non, moi, pour ma part, ce n'est pas vieux. C'est il y a trois semaines. En fait, je suis fier. Ou aussi fier quand même. Mais oui, mais oui, tu es fier. J'ai gagné un concours, en fait, dans mon coin de l'entreprise qui... Enfin, après, c'était un concours, il fallait y participer. Il y avait quand même 1600 participants de l'entreprise qui s'est le mieux adapté pendant la période Covid. En fait, c'est le CIC. Alors, je ne suis pas du tout client du CIC, je préfère le dire. Je fais le crédit à Ricard. Juste pour le concours. Respect. Respect, banquier. Donc, mais en fait, c'est une copine qui m'a dit ouais, toi, avec tes trucs, tes vidéos, machin, vas-y, fais-le, je suis sûr, il y a moyen. Donc, je m'inscris, mais à l'arrache, vraiment à l'arrache. Et on m'appelle en me disant, voilà, vous avez été sectionné parmi les quatre finalistes pour aller au siège du CIC et puis représenter votre entreprise et il y aura un jury qui délibérera entre les quatre finalistes. Bon, je dis à ma femme, je dis, on va y aller. En plus, c'était sympa, les petits fours et champagne et tout. Bon, allez, c'est gratuit. On y va. Donc, on ouvre la partie là-bas, mais vraiment à la détente. Et puis, en fait, quand je voyais, il y avait des entreprises, il y en a, c'était des trucs de fous, vraiment. Une qui faisait des vêtements pour personnes handicapées, etc. Ils avaient tous des trucs de dingue. Moi, je suis juste artisan, électricien. Vraiment des trucs de dingue et il fallait juste parler devant le jury et expliquer comment on s'était adapté, en fait, parce que, en tant qu'entrepreneur, la période Covid, ça a été quand même tous compliqués, j'imagine. Oh, les montagnes russes. Voilà. Et moi, justement, c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux pendant le Covid. Oui. Et voilà, donc j'explique mon truc et puis à la fin, en fait, moi, j'étais persuadé de ne pas gagner. Avec ma femme, on était prêts à partir. J'avais le manteau, j'avais tout. J'étais venu avec les gosses, tu vois, on était prêts à partir. J'ai vraiment pris ça à la rigolade, mais avec le recul, en fait, j'étais quand même assez fier. Et c'est pour ça que j'en ai même fait un poste, d'ailleurs, qui a super bien marché sur LinkedIn. Héros locaux, oui. Parce qu'en plus, ça s'appelait mon héros local. Mon héros local. Et il y a juste la photo et elle a fait plus de vie que tout le reste. Mais en fait, parce que j'étais vraiment fier, parce que là, pour le coup, c'était vraiment le fruit de mon travail. Vraiment, c'est-à-dire vraiment mon entreprise. Bon, alors forcément, merci à ma femme aussi j'étais vraiment fier parce que là, il y avait une espèce de petite reconnaissance. Alors certes, locale, mais du fruit vraiment concret de mon travail. Donc voilà, c'est le poste. Tes employés étaient fiers aussi, du coup ? Ouais, ouais, ils ont dit 3000 balles, tu vas nous filer une prime. Parce que j'ai gagné 3000 euros, c'était le premier prix. C'était 3000 euros. Et un pack visibilité. D'ailleurs, c'était marrant parce que le pack visibilité, il y en a, ils ont dit bon, le pack visibilité, t'en as pas besoin. Je lui attends, j'ai que 5 abonnés sur TikTok. Donc voilà, franchement, j'étais content. Super. Merci Nicolas. Cindy ? Une fierté. Ouais, il n'y a pas d'artisan, de chantier que tu as réalisé pour des gens qui étaient en galère ? Ou... Non, franchement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir ma boîte et de la tenir. Déjà, c'est le bien. Et on est tous entrepreneurs ici, on sait à quel point c'est difficile. Ouais. Donc déjà, c'est bien. Bah écoute, c'est suffisant. Ça me va, comme réponse. Je n'ai pas de fierté. Tu n'as pas de fierté ? Tu n'es pas fierté ? Parce qu'elles sont modestes, elles sont modestes. Non, c'est... Ton chantier, la vidéo dont tu es le plus fière, le chantier où tu as eu le plus de retours, dont tu es le plus fière où c'était un challenge ? Un interrupteur. Quand tu as branché un interrupteur pour l'électricité. Toutes les vidéos, je suis fière. Toutes les vidéos. Je suis fière là où j'en arrive aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui. Je suis fière de mon parcours, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de vidéos. Toutes les vidéos sont bien. Super. Allez voir, allez voir du coup sur le install TikTok de Victoria. Je continue mon tour de table. Romain. C'est dur. C'est dur. Moi, je suis très fier de l'année dernière. En fait, on a eu un gros coup dur, nous. C'est qu'on a eu une usine qui a pris feu de piscine, polyester. Et année post-Covid, etc. C'était un peu chaud. Et j'ai fait... Je suis joueur. J'ai fait un coup de poker. C'est que j'ai décidé de remplacer des piscines coques d'un budget de 20 à 30 000 sans compensation financière, je précise, par des piscines béton monobloc qui coûtent 60, 70, 80 000. Parce qu'il y avait des personnes qui devaient bosser et parce qu'il y a des clients qui t'appellent et qui ne comprennent pas que l'usine, elle a pris feu et qu'ils ne seront pas la piscine, etc. Et c'était un truc de fou. Franchement, j'ai mis la société en danger. Il y a des moments où je me suis dit mais pourquoi je l'ai fait ? Et j'ai appelé Kevin, un jeune qui travaille avec moi depuis 12 ans, qui est moins jeune d'ailleurs. Et je lui ai dit Kevin, on va faire un coup de poker. L'usine, elle a pris feu. Ça va être dur mais on va changer des piscines que tu poses en 3 jours par des piscines que tu poses en 15 jours, 3 semaines, etc. Et on est parti. Premier chantier, Pompadour. Et d'ailleurs, ça a fait le buzz sur TikTok, tout le monde me charriait, il y a même eu des parodies. Non. Si, si. Beaucoup. De tout. Et on est parti sur des piscines en béton monobloc parce que j'ai la chance de faire ça depuis 14 ans. J'ai commencé par des piscines béton assez haut de gamme. J'ai arrêté, j'ai fait que des coques. Et là, je me suis dit vu que je sais faire, je vais retourner. Et donc, ça a duré 6, 8 mois de dur. Mais le coup de poker, il a fonctionné de quelque chose de fou parce que ça m'a fait un coup de pub incroyable. On a fait des chantiers à des personnes qui aujourd'hui m'appellent et me disent mais jamais on n'aurait cru avoir une piscine comme ça. On avait un devis à 90 000 euros. On ne pouvait pas, on n'avait pas l'argent. On a acheté une coque à 20 000. Aujourd'hui, on a la piscine. Alors, ça a été très dur. Mais aujourd'hui, j'ai cette fierté d'avoir réussi parce que c'était vraiment un combat. Ah oui. Donc, je pense que c'est cette fierté. Et Pompadour, voilà le premier chantier. La piscine béton monobloc avec Spa, etc. Chaque fois que je faisais les vidéos, j'étais fier parce que le client était content. Les équipes, moi, ma fierté, entre guillemets, c'est mes équipes, c'est de voir les mettre en avant, mettre en avant les gars qui bossent tous les jours parce que c'est eux souvent qui sont sur les chantiers. Bien sûr. Alors, toi, tu es mis en avant. Mais moi, je me régale de montrer que j'ai des gars qui sont incroyables et qui bossent avec moi. Et ma fierté, c'est la leur. Tu vois, c'est ces chantiers-là où je suis fier sur ça. Après, il y a d'autres fiertés où en 14 ans, il y a des hauts, il y a des bas. Ah, c'est les montagnes russes en permanence. Superbe. Merci beaucoup pour cette anecdote. Dernière question. Comme je vois, vous êtes bien inspirés. Chacun, si vous pouviez donner un conseil pour quelqu'un qui fait du contenu autour de l'amélioration de la vita, soit qui démarre ou qui a déjà commencé, quel est le meilleur conseil que vous souhaiteriez lui donner ? Allez, tiens, Victoria. Eh bien, restez vous-même. si c'est faux, ça va se voir à vous deux à un moment. Être passionné de ce qu'on fait aussi parce que sinon, ça ne peut pas durer dans le temps. Donc, faire du contenu sur quelque chose qu'on aime. Qu'on aime. Sinon, ça ne peut pas durer et voilà. Restez vous-même et soyez passionné de ce que vous faites, de ce que vous donnez le contenu aux autres. Oui. si c'est faux et que vous n'êtes pas passionné, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Ça va se voir. C'est tout. Super. Merci, Victoria. Cédie ? Alors, oui, rester naturel, c'est une évidence. Après, je pense qu'il faut être positif parce que c'est vrai que les gens qui râlent, voilà, bad buzz, tu le fais une fois, ça peut marcher et tout. Mais après, quand c'est tout le temps au quotidien, c'est un peu chien. et rester humble. Ok. Super. Merci, Cindy. Romain ? Rester humble. Oui, ce que les filles ont dit, en fait. C'est vrai, nous ont tout piqué. On a pris des trucs et tout, des fous. Non, tu passes en dernier, donc c'est le plus dur. Et moi, je rajouterais que si on a une différence et que ça nous gêne ou autre, c'est en faire une force parce que c'est ce qui risque de faire la différence avec les autres tiktokers ou avec la majorité des gens et que c'est peut-être grâce à ça qu'on va partir. Moi, je reçois des messages « Ouais, Romain, avec la voix que t'as, je me cacherai, change de voix. » Et moi, je m'éclate, je me dis parce que grâce à cette voix, tu vois ce que je fais. J'ai visité pratiquement tous les pays du monde, je m'éclate. Et toi, tu veux que je change de voix. Donc en fait, c'est cette différence, il faut jouer sur ces différences-là, les transformer en force et être passionnée comme les filles, elles disent, parce que tu fais des choses par passion, positif. Je pense qu'il faut... c'est pareil que les filles, en fait. Ok, super. Merci Romain. Bon, Nico, tu retaches de passer un dernier pour trouver le conseil ultime. Je ne suis pas bien là. Non, mais ouais, bon, après, effectivement, ils ont bien résumé tout le truc. Après, moi, pour ma part, je dirais que c'est... Oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sont inondés. Totalement. Tous réseaux confondus. Enfin, il y a un flot de contenu qui est juste hallucinant. C'est incroyable. Le nombre de vidéos postées, ne serait-ce que par heure, c'est incroyable. Donc, effectivement, comme il disait Romain, oui, c'est cultiver déjà sa différence et puis, rester naturel. Et puis, voilà, effectivement, ça peut marcher. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que parce que, justement, il y a un monde de dingue que ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, même si tu es dans ton coin. Moi, je suis l'artisan du coin dans mon petit village. perdu, mais voilà. Les plus grandes marques de ton secteur veulent travailler avec toi. Les gens te connaissent. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. Puis, ça peut le faire. C'est magnifique. Tant d'espoir. C'est magnifique. Merci à tous pour votre participation. C'était vraiment un grand bonheur de vous avoir aujourd'hui. si vous nous écoutez, sachez que vous allez pouvoir les retrouver tous un par un dans un épisode qui leur est dédié où ils vont vous donner un conseil pour améliorer votre visibilité, la visibilité de votre savoir-faire, de votre salarié, de votre entreprise parce que c'est ça, le but de l'influenceur BTP. Merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous vite à la chaîne et dites-nous en commentaire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on traite dans la prochaine émission. Pour rappel, qu'est-ce qu'on va voir dans les épisodes ? On va voir comment traiter les haters avec Romain. On va voir avec Nico comment trouver des marques partenaires sans les chercher. C'est important. C'est important. Avec Cindy, on va voir comment faire du contenu qui cartonne sans avoir à parler face caméra parce que c'est souvent un blocage pour plusieurs d'entre vous, d'entre nous. Et avec Victoria, on va voir comment faire des magnifiques vidéos, quel matériel utiliser, quel logiciel, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué, comment il faut faire. Le B.A.B. va vous être donné par Victoria dans les épisodes qui leur seront consacrés. Merci à tous pour vos commentaires et pour les retours hyper positifs sur l'émission. C'était l'influenceur BTP avec lequel vous allez adorer être connecté. Merci à tous et à très bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada